Et coucou mes pingouins ! Aujourd'hui on se retrouve un peu en mode Noël même si c'était il y a 2-3 jours mais c'est pas grave, j'espère en tout cas que vous avez été bien gâtés et que vous avez bien 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 mangé et sinon aujourd'hui donc on se retrouve pour la présentation de Nyx Prime donc comme d'habitude on va regarder ses pouvoirs, ensuite on va regarder le build que j'ai réalisé ensuite on ira en simulacre et puis on terminera en mission n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos je vous mets tous les timecodes pour aller directement aux parties qui vous intéressent et sur ce let's go alors les pouvoirs de Nyx donc son petit passif, les ennemis sont 20% moins précis en utilisant Nyx Prime voilà tout simplement les ennemis vont être moins précis en nous tirant dessus le 1 donc contrôle mental donc Nyx elle va prendre le contrôle d'un ennemi et cet ennemi va aller attaquer ses petits copains tout simplement oui Paggy tu vois pas que tu me gênes ? donc le 2, carreau psychique donc Nyx elle va envoyer 6 carreaux autour d'elle et ça va aller toucher donc bah des ennemis et par exemple s'ils ont de l'armure bah ça va leur enlever leur armure car ces petits carreaux ça va réduire leur défense donc le 3ème pouvoir KO donc Nyx elle va lancer une décharge psychique qui va aller prendre possession, enfin plus ou moins possession des ennemis autour d'elle et ces ennemis vont donc attaquer une faction aléatoire c'est à dire qu'ils peuvent se retourner contre leurs alliés à eux voilà donc ça peut être sympa, ça fout le gros bordel et le 4 de Nyx donc absorption donc Nyx elle va comme on voit sur la petite image elle va se mettre en tailleur et dans les airs et elle va absorber tous les dégâts que les ennemis vont lui faire et une fois que ce pouvoir est terminé ou qu'on le relâche et bien ça va envoyer une vague de magnétisme aux ennemis autour et leur faire des dégâts et comme d'habitude n'hésitez pas à lire toutes les petites astuces il y a tout plein de bons conseils pour faire son build alors mon build de Nyx donc je l'ai fait donc centré plutôt sur le 2, le 3 et le 4 d'où le fait que j'ai mis énormément de durée donc projocorrosif pour avoir les moins 30% d'armure de base sur les ennemis art de la vitesse pour avoir plus de vitesse de course mais c'est surtout pour avoir plus de vitesse de lancement des pouvoirs car il y a un certain qui soit un petit peu lent et j'avais pas forcément envie de caser un talent naturel donc ça c'est pas trop mal donc un petit flux accru pour avoir plus d'énergie max continuité donc pour la durée allonge pour un peu de portée intensité umbra pour la puissance vitalité umbra pour la santé et comme d'hab vous pouvez très bien mettre intensité vitalité normale donc voilà c'est pas une obligation un petit adaptation pour avoir les 90% de réduction des dégâts sur un type de dégâts rationaliser position pour avoir plus d'efficacité et étroit d'esprit pour avoir plus de durée et moins de portée mais vu qu'il y a le moins de portée j'ai le petit allonge qui compense et permet de remonter à 100% de portée euh bah j'ai rien d'autre de spécial à dire dessus il y a juste euh moi je les build 2 et 3 mais je sais qu'il y en a qui le joue beaucoup avec le 1 moi c'est vrai que je le joue très peu et du coup il y a un augmente pour le 1 qui est bien sympathique euh je sais plus le nom par contre si c'est celui-là caprice mentale donc ça permet d'augmenter de 200% les dégâts que va infliger l'ennemi que vous avez pris en possession donc voilà si jamais euh vous voulez faire un build plutôt centré sur ce pouvoir là pensez qu'il y a le petit augmente là qui est euh qui est plutôt pas mal alors nous voilà au simulacre euh je me suis mis en invincibilité comme ça on est tranquille je peux vous montrer euh tranquillement les pouvoirs donc le 1 comme je disais on le met sur un ennemi et là vous voyez sa barre de vie elle est devenue euh elle est devenue grise et du coup il va attaquer ses alliés le deuxième pouvoir hop voilà ça allait toucher 6 ennemis et comme vous pouvez voir et ben il y en a certains qui n'ont plus d'armure donc euh voilà c'est plus simple à tuer ça c'est bordel le bruit le 3 hop là vous voyez je suis allée rendre confus tous les ennemis et maintenant bah potentiellement ils vont se taper les uns entre les autres et le dernier comme je disais Nyx se met dans sa petite sphère en haut à droite vous voyez le cumul d'absorption là qui monte bah là il y a plus de bientôt 20k voilà et quand je relâche hop ça va faire des dégâts aux ennemis alentours voilà Nyx c'est pas plus compliqué que ça en termes de pouvoir donc on va passer en mission pour aller voir ça en pratique j'ai juste de les tuer parce que ça m'amuse mais il en reste aïe bourré il y a plus personne mais il en reste il s'est planqué il s'est planqué ah et à savoir que bon bah elle est tombée mais le fait de leur enlever l'armure c'est pas c'est limité dans le temps enfin je sais pas exactement comment comment tourner ma phrase mais en gros dès que vous leur enlevez l'armure bah au bout d'un certain temps leur armure va revenir je crois que moi c'est 12 secondes avec mon build améliorer je regarde ça et après on va en mission durée d'affaiblissement 22 secondes 88 donc voilà pendant 22 secondes on va en dire à 23 mais pendant 23 secondes ils vont avoir enfin ils vont être affaiblis donc ils auront pas d'armure voilà alors me voilà en petite mission de survie ah bah elle était plus rapide que moi hop on va se mettre proche du petit truc merde je me suis tuée à la boulette vive l'accès le fera allez donc moi ce que je fais hop voilà j'ai mis le 2 ensuite j'ai mis le 3 éventuellement quand il y a du monde et ben je mets le 4 et aussi vous pouvez un peu mettre le 1 c'est vrai que je le joue rarement là je viens de le mettre et l'idée avec le 1 si vous le jouez et bien c'est d'aller chercher un ennemi qui est assez puissant par exemple là dans ce genre de mission vous allez peut-être plutôt prendre tout ce qui est bombardier artilleuse lourde plutôt que ces petits mobs là que j'ai mis plutôt que les massacreurs et puis ben voilà quand il y a un peu plus de monde et ben je n'hésite pas à mettre le 4 le 4 c'est un drain d'énergie c'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas précisé pendant que je vous parlais des pouvoirs mais c'est un drain d'énergie donc il faut bien faire gaffe à votre énergie avec ce pouvoir surtout si vous êtes comme moi et que vous spamez plutôt le 2 et le 2 et 3 vous pouvez vous retrouver assez vite à court donc voilà et sinon ouais elle est quand même assez fragile comme frame donc il faut quand même faire gaffe même si j'ai mis adaptation dessus il faut quand même faire attention voilà là comme je disais j'ai plus d'énergie et du coup je décède c'est pas bien grave et oui le 4 vous pouvez soit donc rappuyer pour pouvoir relâcher soit vous attendez que ça ait pompé toute votre énergie et du coup vous allez emmagasiner beaucoup plus sauf que vous n'aurez plus d'énergie en tout cas si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire soit à passer sur les streams donc pour que je vous y réponde si jamais vous en avez si vous n'en avez pas tant mieux écoutez c'est que j'aurais pas trop oublié de choses là aussi il y a un augmente pour le 4 qui permet de se déplacer pendant que vous êtes dans l'absorption dans le pouvoir un peu comme Messa mais du coup pour Nyx je vois pas trop l'intérêt de se déplacer j'avoue après à vous de voir s'il y a des augments qui vous plaisent mais moi pour mon build et mon utilisation pas paru nécessaire et voilà cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour une vidéo de Warframe toutes les semaines et sinon à venir me suivre sur Twitch pour des lives quasiment tous les jours tous les liens sont dans la barre d'infos et sur ce je vous dis à la semaine prochaine je vous fais des gros bisous ciao ciao